Nicolas Fauchère, bonjour. Vous êtes venu voir cette halle cathédrale avec vos étudiants aujourd'hui samedi. Présentez-vous s'il vous plaît, en deux secondes. Moi je suis professeur d'archéologie médiévale, spécialiste de fortification et je suis le directeur du laboratoire d'archéologie médiévale et moderne en Méditerranée à la maison méditerranéenne des sciences de l'homme à Aix. Et vous siégez également à la comité nationale. Je suis membre de la commission nationale des monuments historiques, section de protection. C'est à ce qu'il y ait en charge des protections, des classements outils des monuments historiques. Alors votre spécialité ce n'est pas précisément les monuments 20ème. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu au niveau législatif justement comment ça se passe pour qu'un bien soit classé ou inscrit aux monuments historiques ? Alors le processus c'est d'abord qu'il passe par une commission régionale qui décide de la valeur de la protection et qui décide si le bâtiment mérite d'être inscrit et si la commission réclame que ça aille jusqu'au classement, qui est évidemment une protection plus forte, à ce moment-là c'est renvoyé à la commission nationale qui examine le dossier et qui décide par vote du classement ou pas de l'objet concerné, objet ou bâtiment immeuble, en général c'est tous les immeubles. Et donc c'est une commission dans laquelle siège à la fois des élus, des experts scientifiques et des administratifs. Et quels sont les critères qui vous permettent de faire ces votes justement ? Alors les critères c'est d'abord de voir l'état de conservation et l'authenticité, si l'oeuvre nous est parvenue dans un degré d'authenticité correct, mais c'est surtout la valeur relative, si c'est un objet unique ou si c'est un objet qui a des précédents ou des équivalents qui sont ou mieux conservés ou dans un meilleur environnement. Là, concernant la Halle du Stucru, on a évidemment affaire à un patrimoine industriel du XXe siècle qui est tout à fait exceptionnel puisqu'on n'a pas d'équivalent et qui l'inaugure une fois dans l'architecture industrielle. Donc il est vraiment un vrai laboratoire qui initie des formes et qui libère des solutions dans la suite des ateliers Eiffel. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est si long d'acquérir ces classements ? Alors le processus est long simplement parce qu'il faut que la demande soit faite soit par le propriétaire, soit par une association, mais qui soit désintéressée, enfin qui n'ait pas intérêt à agir. Mais si c'est une association ou une expertise ou l'état, il faut obtenir l'accord du propriétaire parce que c'est vrai que c'est plus compliqué de lancer une instance de classement contre la vie du propriétaire, un classement d'office, avec des travaux d'office que ça entraîne. Donc c'est là où effectivement la meilleure solution, c'est que le propriétaire accompagne la protection parce qu'il y a des intérêts évidemment vertueux en termes d'amélioration de la qualité du bâti et d'accompagnement par une expertise de professionnels du patrimoine de sa restauration. Il y a également des aides éventuelles qui peuvent être sollicitées ? Ce qui n'est pas négligeable. Il y a à la fois une déficialisation, des frais mensuels d'impôt et une prise en charge par l'état qui peut aller jusqu'à 50% des travaux et qui permet d'abonder aussi les financements de toutes les collectivités territoriales. Merci beaucoup M. Fauchère. Merci à vous.